live sans commentaire je m'en fous je sais à qui je m'adresse et j'ai démontré que j'ai les moyens de ma politique tous ceux qui ont osé me sous-estimer sont surpris ça dit je reçois des appels des gens qui me disent que mes dana donc tu avais même je cherchais il ya des gens qui m'ont même félicité qui cherchait un seul un simple message qui reliait physiquement et oral verbalement nous rendons donc à ces mensonges qu'elle a limité je dis que mais j'ai ça parce que j'ai acheté j'ai observé tout le monde et penser qu'ils étaient en train de me distraire et je dis merci à certaines personnes qui m'ont donné des qui m'ont prodigué des bons conseils de base ceux qui m'ont prodigué les conseils c'était les premières victimes de cette bande organisée m'ont dit dana fait un effort archives tout parce que les archives que j'ai là c'est pas je vais pas mentir c'est pas uniquement les miennes c'est aussi d'autres personnes qui sont tapis dans l'ombre c'est pourquoi je dis à toutes ces personnes qui sont en train d'arriver là en 2023 de bien se préparer moi je ne suis que l'arbre qui cache la forêt c'est leurs anciens amis qu'ils ont roulé qu'ils ont humilié qu'ils ont frustré leurs anciens collaborateurs qu'ils ont trompé parce que je vous ai dit depuis 2014 ils ont organisé un braquage collectif à une initiative qui n'était pas la leur la réunion de paris où ils sont allés au congrès de paris en 2014 le président de la cdg doit dire la vérité monsieur est là doit dire la vérité au tribunal de l'histoire est ce que c'est son projet des petits enfants vous yeux supez la réflexion la propriété intellectuelle les enfants la jeunesse d'un pays qui s'assoit nuit et jour cherche à trouver des solutions pour sortir le pays de l'engrenage dans lequel il se trouve et que vous aviez de manière volontaire volontairement poussé dans les abîmes cette jeunesse se lève est ce que c'était le projet de la cdg le président bruno est là peut affirmer mais qu'il a il a raison de se cacher parce que je les attends qu'il est certainement de me répondre que oui ça l'appartient il va me sortir la source parce que ces enfants là les michel mou les jules florent et il ya les serges du bangu même amiens que je suis en train de clasher est légitime dans le congrès de paris parce que je suis pas mal honnête je suis pas comme eux amiens au début était avec nous ce qui a tué amiens c'est l'escroquerie le vol l'arnaque sinon l'affaire du congrès de paris la amiens est un père c'est pourquoi j'ai dit aux résistantes mais c'est votre père c'est lui qui vous a conçu parce que je me suis rendu compte que dans cette affaire de politique chacun avait son agenda je vous avais dit quoi que c'est les souverainistes qui emmenaient ping en politique non je vous ai sorti je mets je n'ai jamais à mieux parce qu'il fallait que je prouve et amiens je détenais une capture d'état où il a filmé raconter la genèse de ceux qui ont conçu le poids unis de l'opposition vous n'allez pas pour rien c'est votre propre avenir que je vous démontre je vous mets face à tous ceux qui vous ont volé le rêve de voir l'alternance arrivée et ferme la bouche parce que leur secret c'est qu'ils étaient au courant il me tombe dessus parce que j'ai percé leur secret j'ai non j'ai tapé du poing sur la table quand je me suis rendu compte que pique et certains responsables de l'opposition était au courant qu'on allait tirer sur le qg assommation lourde j'ai commencé à les blâmer j'ai commencé à les remettre en question de chercher à savoir véritablement qu'elle était leur source de motivation exploiter la souffrance des gabonais vous les aviez déjà payé par l'aspect gouvernemental vous avez dirigé ce pays même leur vie encore vous êtes arrangé maquillavéliquement pour la leur arraché vous irez répondre emmener moi où vous voulez même devant les juridictions internationales je suis prête le sang innocent que nous avions volontairement parce que je ne m'exclue pas vous m'avez utilisé pour appeler les gabonais à venir voter des tels mensonges de telles supercheries et je m'adresse aux instigateurs qui sont même déjà allés se cacher dans notre parti politique vous pensez que je suis stupide je sais que cette affaire de bilan n'arrange même pas ceux et celles qui ont cherché à faire la paix avec moi parce que accepter le bilan c'est les remettre eux mêmes également face à leurs responsabilités et à tout ce qu'ils ont organisé laurence devient hérité d'être ça dit dans la vie il faut savoir rester tranquille c'est pas tous les combats qu'ont pas fait on vient de remettre un dossier qui est la courbe ou non courant on était déjà dans notre ambiance hostile du front uni de l'opposition elle vient comme on dit non elle va aller voir madame des mises et poter les lacs gens qui lègent la la mieux immoler l'immaculée conception sans savoir que son père marcona mais je vais sortir ça est ce que je vais c'est pas qu'on a ça mûle avec moi je vais sortir j'ai la capture des rats ou déli affirme qu'il est le concepteur de leur histoire de plan b vous savez c'était quoi le plan b c'était que les gens meurent comme en côte d'ivoire et eux ils se seraient assis dans les ambassades pour exploiter la mort des gabonais c'est sur le sang des gabonais qu'ils étaient prêts à marcher pour venir gouverner ce pays merde alors on peut être autant avides de pouvoir au point de se partager des postes marcona lui-même il s'est pris au mot il va sur le plateau d'afrique à 24 non vous savez l'histoire du gabon c'est un partage de gâteaux il a dit la vérité c'est pourquoi on a lancé toute une organisation derrière moi mais il était tellement stupide parce que moi je ne suis pas au gabon avec eux moi je n'ai jamais été au fond uni de l'opposition si je suis au courant de ça mais c'est que eux mêmes entre eux les anciens patrons de l'opposition il ya certains qui m'ont fait des confidences depuis sept ans est ce qu'ils savent qu'ils m'avaient dit que ping est au courant qu'on avait tiré sur le qg ils savent qu'on allait plutôt tirer dans son qg ne savent pas mais c'est quelqu'un pendant des années qui allait au qg chez ping je suis une femme d'état ah oui 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 et les soutiens qui lui sont retirés c'est par rapport à ces personnes qui se sont rendu compte il a un de ses amis non pourquoi monsieur rennes des maisons lui a répondu que le arrête de m'envoyer des états-majors sans je t'attends face à moi tant que tu ne parleras jamais de voix audible tu vas m'envoyer des années à tout là je te réponds pas je te connais j'ai fait alliance avec on a travaillé pour le même m on s'est même associé un moment donné pour vouloir récupérer ce pouvoir ensemble donc je te connais et c'est le prononcé mon nom pourquoi pays n'a jamais eu l'eau le courage et l'audace d'appeler monsieur rennes de maison pas son prénom ils se connaissent qu'est ce que moulin a dit les animaux à écailles savent où ce monde quand en cas de bataille ça c'est ce que les ivoiriens ont intitulé la bataille de kirina c'est la bataille des gladiators tous ceux qui savent que ils sont des anciens pingouins qu'ils soient mis avec moi la zone israël obama il a pris balle perdu nous pauvres aux idées qui veut me tester je poste mes choses je m'adresse pas à lui oh oui essaie de me poster quelque chose qui m'appartient je poste sa chose c'est là bas sur mon mur allez regarder je l'ai mis face à c'est évident j'ai dit regarde c'est toi qui avait poussé ça non ou tu affirmes que ping aurait rencontré le patron d'ancien patron de l'elysée tu es sûr de ça tu as la véracité apporte moi les preuves de ce que tu étais venu affirmer balle perdue salut moi j'ai j'ai mon seuil de tolérance je suis je tolère beaucoup mais quand je suis dans des choses aussi sérieuses comme le cas de l'anglais amiens je préfère ceux qui sont intimes qui me connaissent savent que non dana actuellement son énergie n'est pas bonne parce que l'entrée amiens a participé à mes flagellés ça dit même le fait qu'il soit là en prison ses enfants idéologiques et stratégiques de la pingale sont restés derrière à parachever les grandes lignes son agenda parce que lui-même à une époque il était derrière les grands avatars vous savez pourquoi ils ont utilisé les avatars mais c'est ping qui n'a pas été intelligent parce que les gars savait il voulait se protéger ils ont joué sur deux mesures la première mesure on est derrière toi mais on fait attention parce qu'on est on nous même aussi on sait que la machine qui a coquet face à nous une machine redoutable donc autant garder une certaine virginité une c'est comme on appelle ça ils vous laissent garder pas seulement une certaine vigile virginité ils veulent garder un certain équilibre sur la balance de la politique gabonaise vous savez pourquoi ils nous ont encouragé nous à insulter de manière publique à diffamer dire des faux choses amiens s'amuse avec moi j'ai gardé le reste la fin j'ai des postes où il a quatre ans 56 ans en arrière sept ans parce qu'il ya sept ans autant pour moi qu'il avait déjà annoncé que ali bongo était malade et qu'il est dans un avion médicalisé avant que ali ne tombe à riad en 2018 j'ai les postes la date en 2015 c'est tout ça qui m'a dégoûté de lui je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas il a l'expression tic tac tic tac tic tac c'est tombé du camion c'est l'un des concepteurs de cette phrase je me met frangé aujourd'hui qui était dans la société civile en france qui est venu au gabon célestin là où nous 1 c'est lieu heureusement que il ya célestin et quelqu'un de très sage il n'est jamais venu face à moi donc vous voyez que c'est des postes que je n'ai jamais pu utiliser parce que c'est l'estime en nombre de synthétés il m'a rien fait il m'a jamais manqué le respect il m'a jamais humilié à l'époque où c'est l'estimité dans la bte avec nous je recevais des appels des gens de paris du célestin et la témoin et là où nous où il racontait que c'est l'estime n'a pas de papier c'est l'estime et sdf c'est l'estime d'or par toucher les gens à paris parce que c'est l'estime là où le monde n'était pas d'accord avec eux c'était la spécialité d'amiens d'un autre côté quand il voulait créer ses mensonges qui partaient lui-même maintenant de son propre compte avec c'est l'estime se donner une certaine crédibilité vous dit que c'est l'estime et lui on de ceux sur ont les affirmations de leurs indiques du palais j'ai regardé tout ça le compte le gorille et la pérille à amiens c'est de quoi je parle celui qui gérait le compte du groupe de du gorille et la périse avait leur compte leur fait qu'un conte le gorille de la pérille les anciennes d'un fou king et et je mets en garde le modérateur king et faut te méfier de moi tu as tendance à rentrer dans les problèmes de marque on a jeté je te respecte encore parce que je sais que c'est toi qui refuse mais live à info king et les infos king et les là c'est pour jean pierre au goût depuis que rougou est parti qu'est ce qu'elle faut qu'il est devenu qu'est ce que ça va vous apporter de ne pas permettre à ce que mais mais live arrive à info king et vous voulez continuer au travail des pingouins je vais souhaiter marcona et je vais voir comment toi modérateur king et les tu vas venir te mettre face à moi l'amitié de toi et moi on a là tu ne veux pas respecter ça parce que tu es dans ton affaire nos bandages comme vous êtes entre le montée le fait du copier citoyen tu peux maintenant rester là vous vivez de ça allez travailler fait des projets c'est qu'elle vit vous allez continuer à faire l'arnaque politique jusqu'à quand vous êtes parti sur la base de l'arnaque marcona a mangé l'argent de ping il peut pas attaquer ping ou vêtements c'est pourquoi vous voulez voir tout cela il part de la piscine sans rien dire il est l'architecte de la candidature unique quel est le leader de la société civile par lequel ils sont passés moyennant de l'argent pour pouvoir convaincre le clan mi boto de donner à ping le sacre nous avons merdé c'était bien n'est ce pas marcona et non sans conviction j'ai même eu une capture des camps d'une conversation qu'on avait ou est critique ping il est que oui oui en tout cas ça là ça revient ça c'est ça là c'est un pute la responsabilité uniquement le ping c'est lui qui a promis le plan et à l'entendre il a pris l'argent du pauvre monsieur je vous dis que c'est un couteau à double tranchant et comme ping était omnibulé par la prise de pouvoir eh ben il n'a pas pu à un moment donné réagir de manière rationnelle en tant que père de famille mère vous avez gâté la vie de plusieurs enfants pas et rendu malade aujourd'hui j'ai une hypertension je prends les médicaments vous ne savez pas que c'est la porte de comment on appelle ça des maladies cardiovasculaires mais rendu dépressive sur la base de la vérité je vous disais la vérité que vous êtes en train de mentir vous êtes des escrocs même lui ping je l'ai averti que mais dis donc à mon nous a laissé une recommandation à me disait je vais chercher ce je vais chercher cette vidéo là il rentrait d'un voyage en pleine aéroport il nous a interpellé les gens à une certaine époque ont insinué que un mot parler uniquement à mexan comme ici et à tomber au francis salambo c'est faux amos et toi je te bloque à les dégages ça c'est juste un chien amos nous a averti que faites attention à ces personnes nous a laissé des préceptes et des recommandations ils ont servi plusieurs mètres c'est pourquoi andré allait mourir loin d'eux andré avait compris entré mort avec des secrets quand ils ont voulu ils ont voulu s'attaquer aux anciens de l'union nationale qui ont traversé un premier après à la période de dialogue pour aller manger à la mangeoire ou eux mêmes ils ont fini tous par déménager qu'est ce qui s'est passé il ya des pieds il ya des dix anciens patrons proches de amours qui m'ont fait des confidences un jean d'aspartoutoumaï ah oui les autres ont commencé à s'effacer pas non 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 si c'est cette affaire parce qu'ils se connaissent donc ils ont vu les avatars de leurs anciens amis les attaquer à beaucoup sont venus dans mon niveau suite à taille d'être parce qu'ils savent en fait que j'ai frais ces gens je suis pas avec mais j'ai les effraies font semblant ils me regardent ils sont le nu il ya un ancien là je fais les captifs d'écran je vais vous montrer ça après mais ancien là je suis je suis tombé sur un de mes anciens là où il n'y avait que 5000 vues je me suis réveillé avant hier à mon réveil il y avait douze mille et quelques vues j'ai dit voilà il regarde ils sont inquiets beaucoup je vois même des gens j'entends des gens n'ont faut pas utiliser tout ce que tu as qui vous a dit que ça c'est rien c'est rien ce que je suis en train d'utiliser là c'est rien c'est du déjà vu je donne juste les grandes lignes et les thématiques la vérité c'est quoi c'est que s'ils ne font pas le bilan qu'ils partent de manière officielle de la sphère politique qu'ils apprennent à être responsables on a vu des anciens chefs d'état remettre à leur disposition d'origine la responsabilité de l'avenir de leur partie et leurs militants à la présence de leur ancien et leur parti françois land est parti il s'est soumis à l'agenda de son parti politique sarkozy a fait de même ils sont qui vous faire exception à la règle qui a dit que leur vieille tête la mort qu'il a versé 2016 on n'en veut absolument plus le dernier délai c'est eux parce que quand ils ont commencé à leur avis vous fermez vos gueules vous ne nous avez rien apporté avec andré bourbain vous n'avez rendu que des vous ne nous avez vendu que des crises la suite on la connaît donc vous vous calmez vous faites semblant de dire que vous maîtrisez vous ne maîtrisez absolument rien depuis les années 90 on est toujours dans les mêmes thématiques les mêmes dictées les mêmes fautes dont vous la fermez et vous commencez à faire preuve d'humilité c'est comme ça il négociait dans les bacs bacs non bon vous savez c'est vrai mais essayons quand même la politique de la chaise vide n'a jamais payé hier j'ai vu amiens malgré qui m'a qui m'a bloqué moi je suis pas comme eux qui mentent je vais fp je regarde mais fp c'est fait pour voir je l'ai vu il était accompagné de alain serge bam et de mikouma tel quel quel est le langage qu'ils employaient non et oui le vrai combattant est de retour je suis là avec mes frères les incorruptibles c'est juste pour vous dire que tenez vous prêt ce que nous avions déjà commencé nous allons nous finir vous avez entendu c'est qu'ils ont commencé ils vont finir en france parce qu'il n'a pas bien fini c'est pas sur une bonne note qu'il a fini il s'est rendu compte qu'il allait se donner gratuitement à libreville et les autres ont fini de bien jouer avec l'argent jusqu'à ils sont repartis à la mangeoire donc il veut se repositionner la question que j'ai envie de poser à l'association qui va se former c'est que vous comptez utiliser les mêmes méthodes je pose la question et c'est avec la délation l'humiliation la diffamation la calomnie que vous comptez faire votre politique ça c'est la première question qu'en est il du résultat de vos apports et vous soutien à l'ancien candidat et demi parce qu'il lui reste encore moi je suis même en train de les aider je suis en train de les aider à repartir vers leur premier schéma principal c'était faire gagner ping les élections et fait accéder ping à la magistrature suprême nous avions déjà au préalable fait gagner ping les élections maintenant qu'on ping avait dit que faites votre pas je ferai ma part allez-y faire votre pas installer le monsieur au bord de mer on veut voir le monsieur là assis là bas c'était la base de notre contrat vous ne l'installez pour bord de mer on va se chamailler s'il faut qu'on se tabasse on va se tabasser et après on ira dans les tribunaux vous pensez que vous allez vous en sortir ne vous en sortirez pas le seul qui pourra survivre la petite clique là qui pourra survivre un peu c'est stéphane zinc parce que la vérité c'est que stéphane zinc n'est pas un pingouin de source il a juste hérité du pinguisme politique lui il est un sympa un sympathisant et un coopérant au pinguisme mais c'est pas un concepteur du pinguisme dont lui malheureusement avec sa manipulation stratégique et de manière subtile qui fait il survivra au pinguisme je vous le dis allez dire que c'est à taille d'être qui a dit il va s'en sortir mais ce qu'il ne sait pas c'est que les mécanismes que je suis en train de créer dans la tête même de la jeune génération c'est que après cette élection là où est-ce qu'ils veulent présenter un candidat ils ne vont pas ils vont pas bénéficier des six années où ils ont ils ont profité à emmerder et à faire patienter sur la base des mensonges un groupuscule de gabonais eux c'est même une question de semaine si et seulement si à deux semaines de la prochaine échéance électorale les gabonais ne voient pas un des leurs candidats qui vont chercher à les ramasser dans je ne sais pas quel parti politique voire même dans le pdg vous venez distrait l'opinion je sens eux ça va parler pour eux le leur chaîne des facebook qui font pour chercher la monétisation et vont partir de facebook 1 c'est parce qu'ils avaient prémédité me faire partie parce que eux qui mangent d'argent sur internet depuis des années ils vont partir d'internet c'est moi qui vous dit je suis sinon qu'est-ce que jacques a tabi le 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 comment on appelle ça le sorcier politicien français avait dit il avait dit que non marine qu'il faut faire attention si on ne fait pas attention elle va présider la france mais on peut encore l'arrêter c'est un faiseur de présents c'est un faiseur de roi dans la politique là on se connaît on s'équivaut quoi dans l'intérêt même de la politique du gabon amiens c'est mon enfant mais j'étais dans l'ombre lorsqu'il nous c'est tout ça j'étais l'une de ses sources je lui donnais les grandes thématiques de comment est-ce qu'il doit présenter ses apparitions sur le net mais j'ai été sa maîtresse dans l'art de la communication comment est-ce que il pouvait captiver l'opinion publique c'est quand j'ai je me suis rendu compte qu'il a pêché regarder mon élégance malgré que je savais qu'il a volé mais comme c'est mon ami et que j'ai considéré notre proxy du mois c'était un ami je me considérais comme un ami une connaissance à moi je ne suis pas venu le détruit médiatiquement je lui ai donné un sursis mais j'ai décidé moi même maintenant de sortir de l'ombre et aujourd'hui mon propre enfant de l'activisme veut me manquer de respect ok du pays en gros landry amyant au pain bête en gros on dit les congolais je vais te ramener à l'ordre est ce que tu comprends tu fais tes bêtises avec tous les autres activistes quand tu arrives chez moi tu me fais allégeance parce que je suis l'une des des mamans dans l'activisme si j'ai pu même de manière dans l'anonymat pouvoir te contrôler pouvoir te donner ton audience la seule chose que tu avais à faire répéter ce qu'on te dit je t'avais envoyé faire chanter un groupe derrière le gorille de la pérille est-ce que je t'avais envoyé faire ça tu n'avais qu'à t'en prendre à toi même tu as commencé à marchander les informations qui étaient mises à ta disposition et les gens étaient c'était quelque chose c'était une ère nouvelle c'est un avènement nouveau les gens n'étaient pas habitués à ce qu'on expose leur vie sur les réseaux sociaux donc automatiquement compte ces personnes écoutaient leurs noms certains voulaient payer pour ne pas se voir émulier publiquement tu partais prendre de l'argent combien de fois j'ai reçu des appels où tu confirmé à libreville être me maîtriser que non et moi je suis t'avais j'étais même donné le respect quand vous êtes vous l'aviez donné aux voleurs bandit de bruno et la comme messie revenu l'expo l'exposé j'ai dit que c'est encore moi je vous avais dit que bruno et là ne parle pas mais il est en tout le père et dans les bacs bacs le présent de la cdg la convention de la diaspora gabonaise vous ne sortez plus les costumes vous n'allez plus maintenant dans les salons feutré on en est où adèle frédéric andon la convention de la diaspora gabonaise tu prends les anciens ministres au téléphone tu vas confirmer là bas on m'appelle des libres vies partout tu te les téléphones l'autre attaque est là oui c'est moi qui la maîtrise c'est moi qui la maîtrise allez mandat d'argent à gauche mandat d'argent à droite tu pensais que les bâtés qui n'allait pas venir me dire à tu sais ce que je te reproche arrête de me prendre pour une conne tu as pêché et je t'ai as et je t'ai amnistié et dont ton amnistie tu es allé très ça dit tu allais très loin les gens ignore que mon amitié là moi je suis très je respecte le principe de l'amitié quand tu as été mon ami je te donne toujours une chance de t'en sortir parce que je me dis que ce que nous avons partagé là c'est quelque chose de sacré et de particulier tu as transgressé le principe de notre collaboration et de l'autre proximité c'est pourquoi tu allais t'en cagouler derrière le tireur embusqué pour m'humilier j'ai pris ça dans mon ventre si je n'étais jamais répondu c'est à cause de mike joltan que tu vois là mike joltan nous donner beaucoup de conseils parce que tout le monde les trois cas savait que c'était toi tu es stopper c'est pourquoi est-ce que je n'utilise pas un avatar pour vous attaquer parce que si je m'encagoule et que je vous attaque derrière mon encagoule et vous saurez que c'est moi depuis des années c'est moi qui vous êtes démontré qu'on ne classe pas avec un faux profil tu as même fait du mal à franck joltan qui était ton frère avant moi en france joltan et toi il y avait l'amitié vous partiez derrière l'autre bachelot blog va chez nos amis tu connais ses enfants tu connaissais même son ex femme tu lui as fait du mal venu parler de son intimité sur les réseaux sociaux un ami et tu faisais le désordre à cette époque tu devais de l'argent à franck il est un jour venu parler de ça qu'on n'est pas comme ça mais tu t'encagouler allait lui manquer de respect parler de notre intimité en ce qui est vrai tu m'accuses d'être d'avoir grandi dans le chambre ou dans les sécies tu penses que si j'étais dans les deux nos chambres à libreville et le pdj allait me louper tu étais emprisonnant pourquoi depuis les brevilles tu n'as pas commandé mon certificat de toise tu veux me donner telle réputation qui avec qui j'ai fumé le chambre amiens si vous prenez mon vie pour me l'emprunter la première fois que j'ai goûté le cannabis que je connaissais que le cannabis fait dans le corps humain c'est l'année passée menti sur moi on t'a dit que parce que j'étais à l'hôpital que j'étais n'importe qui moi je passais les bonnes années autres familles de l'hôpital on se connaît avec la maman de l'incénie du bosse madame fangiaï ça ce n'est des enfants ils s'aimaient et comme on appelle ça madame christiane soukage je vous ai dit qu'elle est néraponda c'est la bande où on allait au bout où on allait c'était nos amis c'était nos amis de derrière l'hôpital sa famille habite à l'hôpital la famille d'aller c'est pierre quelle famille en commun de la famille de méro bernadette ça ce sont les familles on t'a dit que c'est tout le monde qui est taré qui sort de l'hôpital madame christiane repoussé raponda épouse au soukart elle sortait dans l'hôpital ont t'a dit que et enouane zondo sortait dans l'hôpital le gars la tienne licence en mathématiques là le premier cas qu'avait commencé à parler de 2,2 de médecins combattis c'est un gars d'aider l'hôpital on t'a dit que c'est n'importe que parce que c'était la bête des cochons que tout le monde était bête à derrière l'hôpital tu es bête comment comme dit le l'hôpital tu es bête mais comment à quel degré je suis la petite fille d'une enseignante on te l'a pas dit c'est l'enseignante des lois de zondo elle vous a donné la première femme premier ministre du gouvernement madame christiane raponda mais comment on appelle ça n'est raponda épouse au soukart madame au soukart c'est le rap on a donc quand tu parles de ma vie et celui c'est tant que celle qui sait ce comment il s'appelle celui qui suis tant que c'est un lac et qui faisait le mannequin à la qui est allé à mon au bien pour ton rodrigue le dernier qui a fermé leur vente je pense que le x quand tu parles de ça quand il est ça dans les réseaux sociaux mais ils sont en train de rire parce qu'ils savent que tu mens tu ne veux pas les enfants de martin d'ongron et les tiana et consens les martines dans mon facebook les félix ils m'ont vu grandir tu parlais de quoi tu as fini de m'insultant faux profil et tu penses que je vais te louper sors de là on est en guerre tu es tombé dans mon piège je vais te corriger le temps est venu pour que le spectre du châtiment je vais te traiter comme tu le mérites et je suis tellement loyal que je n'étais pas attaqué pendant que tu étais en prison j'ai attendu que tu sortes pour venir régler tes comptes tu me dois les comptes et on doit les régler les mâles de toi merde alors j'ai foutu du bordel à promouvoir le mensonge regardez moi ça pensez que ça c'est des gens sérieux hein c'est pas sérieux ça mon grand frère petit leon bamico c'est pas bien ce que tu as fait les gens sont morts à force de croire à vos histoires politiques comment est des pères de famille vous allez venir vous asseoir tu sortes avec une grosse valise là bas venir raconter au gabonais que dans la grosse valise que ping a remis à son frère chinois pong que dans la valise là tu es témoin mais je ne mens pas sur vous je ne mens pas sur vous je vous mets face à vos propres arguments je savais que vous étiez des menteurs où je savais parce que je vous ai vu vous débattre face aux premiers qui vous ont abandonné avec cette élection les jules florent et il ya même le docteur daniel mengara un moment donné le gareil est sorti malgré qui n'était pas d'accord mais il a quand même cru il est venu nous retrouver combien de fois dans les marches quand tu peux revenir les gabonais de la diaspora toi espèce de jaloux toujours en train de copier mais je te dis je te ramène un édition un proverbe de moulin d'acquis que le singe qui imite l'autre dinget sera toujours en retard tu comprends tu es gris on a on a fait des marches ici le docteur daniel mengara tout le monde est sorti les henri ont vannes ils sont sortis de leur bunker malgré qu'ils n'étaient pas propines je me souviens de cette marche où le docteur est le docteur daniel engara vient avec monsieur henri en vannes et nos grands frères qui sont là à new york qui sont où ils sont tous sortis qu'est ce qu'ils ont dit quand ils venaient cette marche on n'est pas venu marcher pour ping on est venu marcher pour les gabonais qu'on a basé lorsqu'ils avaient accompagné la dépouille d'andré boba aléna nomba mani ils sont là et pourtant ce sont des anciens vieux opposants comme toi mais il ne se mélangeait pas à toi qui qui a redonné le dynamisme au cyber activisme qui a redonné un brin d'espoir à ses grands frères là qui était déjà engagé depuis dans le bdp mono one c'est moi tu m'as fait la guerre fallait pas que je sorte de l'activisme et donc fallait respecter l'agenda qu'on avait je t'avais envoyé aller demander de l'argent ce couple est le gorille de la peri escro je t'avais attrapé parce que tu ne gérerai pas le compte la seule c'est l'autre qui gérerait le faux profil avec toi qui s'était rendu compte que tu allais demander de l'argent cadet des bêtises de pétillons mamico je crois au contenu de cette valise de preuves remise en main propre par ping à son frère pong de la cpi dont il ya un pong à la cpi je ne crois pas aux sollicitations de dialogue prôné par le frère maki salle pour maintenir au pouvoir l'homme qui enrichit les compatriotes marabout sénégalais parce que maki salle parlait le même langage que je suis venu parler promouvoir un dialogue inclusif sous la médiation de la communauté internationale vous discutez je sors les archives maki salle ne vous avez jamais nous du moins ne nous a jamais appelé à les communiquer ou à les dialoguer avec alli au dialogue qu'il avait fait à libreville où les deux messieurs sont partis c'est faux maki salle appelait l'opposition et la majorité à discuter selon l'agenda des organisations internationales que nous mêmes par votre propre entremise sommes allés à l'époque sollicité c'est nous mêmes qui les invitons dans le débat à se prononcer mais on est parti leur 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 proposer de venir arbitrer le match entre nous et vos anciens amis ils nous répondent que a finalement on nous avons pris actes compte tenu de la situation voici ce que nous proposons que vous nous repartions un dialogue sous la médiation de la communauté internationale par l'entremise des observateurs internationaux de comme on appelle ça de l'union européenne vous dites non que vous ne dalle dialogue repas sous l'égide de la communauté internationale sauf si c'est pour faire partie à libre ou ça c'était le travail de nous a fait le sourd vous bloquez tout un processus vous bloquez nos avenir nous sommes aujourd'hui les dégâts cola collatéraux de cette crise sans précédent la léthargie en biome dans laquelle vous nous avez plongé volontairement parce que vous n'étiez pas prêt parce que vous n'étiez pas sérieux nous sommes devenus aujourd'hui les otages de la diaspora mondiale nous sommes des exilés politiques que ce soit sur le plan légal comme illégal nous sommes des exilés politiques certains donc nous sommes devenus des clochards dans la diaspora vous n'aviez même pas tenu compte de nos familles mais vous pensez que je n'étais pas utile pour cette peau femme que vous insultez tous les jours vous avez pensé à ma mère je suis enfant unique son unique enfant mais voilà ce qui t'intéresse c'est de voir ce que je dis ne me distraie pas j'ai l'habitude de faire les lives comme ça si tu me suis pas depuis des années c'est un problème ça m'arrive il ya des temps où je veux qu'on me voit il ya des temps je ne veux pas qu'on me voit je suis comme ça ça fait partie de mes traits de caractère donc il faut arrêter de me poser des questions inutiles je parle des problèmes sérieux c'est me voir qui va changer ou bien je suis un faux ou bien les gens ne reconnaissent pas ma voix c'est pas mon compte même si on ne me voit pas les gens savent très bien que c'est à taille guette qui est en train de parler c'est ce qu'ils tiennent qui engue ou king est là que je vois là qui est en train de poster en 2017 juillet 17 une mission spéciale de la cpi sur les massacres au gabon dossier à suivre de près et poste trois heures plus tard il ya deux heures trois heures de temps union européenne rencontre au parlement européen elle a mis pe parce que c'est parlement européen avec la société civile gabonaise à la recherche d'une solution sur la crise politique sécuritaire et humanitaire au gabon je vous ai dit que les syndicats les présidents des syndicats les syndicats de la société civile fond de la politique ils ne font pas uniquement que des syndicats ils font de la politique et ce sont des agences et des organisations politiques à but non lucratif pour aider les superbes mougou qui ont de l'argent à perdre pour pouvoir les entretenir j'ai même entendu dans les bruits de couloir que charles mbas monsieur charles mbas voudrait se présenter mais monsieur charles mbas je n'ai rien contre vous vous ne m'avez jamais insulté vous ne m'aviez jamais manqué de respect à moi que je puisse avoir raté quelque chose jamais nos chemins se sont croisés mais monsieur charles mbas vous êtes un acteur important de ce processus électoral qui a accouché d'une souris vous venez en politique je veux que je vous le dis je vous annonce la température je vous mettrai face à vos propres arguments c'est tout donc arrêtez d'aller prix d'aller pleurer partout pour les catégories nous a insulté elle nous avait insulté sortez vos arguments oui j'ai commencé à vous insulter parce que je me suis rendu compte que vous ne faisiez pas de la politique objectif vous rentriez dans les caniveaux vous avez commencé à m'insulter et j'ai aussi commencé à vous insulter pour vous apprendre que vous n'avez pas le monopole de l'injure facile et que à ce jeu personne n'allait sortir de là sans laisser des plumes n'aviez pas le monopole de l'injure oui j'ai insulté pour me défendre ah oui je ne suis pas malhonnête comme vous sortez moi un poste où je vous ai attaqué en dehors du fait que je vous posais des questions objectives sur vos propres promesses et propres pas mais vos caisses de résonance sont là c'est palpable nzombolo j'ai sorti une photo de ping on va dire quoi que j'ai hacké que c'est photoshop qui était la source de nzombolo c'est quoi ce jour dalle macabre qui sont des 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 choses tellement sorti je ne sais même pas à quel l'adjetif je peux employer est ce qu'on peut jouer avec une élection si sérieuse où les gens ont engagé leur vie et leur avenir pendant que les jeunes filles de mon âge se marier chercher à construire leur vie j'étais derrière vous à vous suivre c'est ce que j'ai passé les sept dernières années à faire voici où étaient mes priorités j'ai mis ma ma vie en rôle parce que je me suis rendu compte que vous vous n'aviez pas pris en compte de manière sérieuse mes recommandations et mes avertissements sur les enjeux à venir qui allait se passer si allait se maintenir au pouvoir vous n'aviez pas respecter cela combien lisse vincent non parce que tu sais j'avais même fait un débat avec comment il s'appelle avec laurence dont alice et je l'ai blâmé en fait quand elle a tenu compte du fait que oui les élèves les morts de du qg de 2016 je vais je suis revenu j'ai rancherie pour dire que non madame dont vous ne pouvez pas tenir compte uniquement que des morts de la crise postélectorale de 2007 les gabonais sont toujours morts et c'est par rapport à cela que je disais non on n'a pas besoin d'en ajouter un temps parce que nous en avons des en énorme quantité et je n'ai aucune justice n'a jamais été rendu vis-à-vis d'eux qui se souvient de boules bk qui s'en va mourir à une marche pacifique en 2014 à rizou personne on n'a pas pu tirer les bonnes leçons parce qu'ils soient habitués la vie humaine pour eux tant que ce n'est pas de leur famille tant que ce n'est pas les gens de leur milieu et de leur rang ils n'ont aucune sa vie qui n'ont qu'une ils ne tiennent aucune importance par rapport à la mort d'un gabonais issus des milieux lambda eux les vêtements vous n'êtes pas vip il passe tout son temps à faire les communiqués sur les anciens ministres des anciens généraux les anciens députés il ya des normes qui sont que je me pose la question de savoir que et cela c'est une nouvelle relique aussi c'est qu'elle vieille relique qui a gouverné en quel temps puisqu'ils disent que j'ai 40 ans mais c'est sur la page de ping des fois que je me rends compte que je ne connais même pas les anciens ministères ils ont tellement je pense même que je n'étais pas née depuis des décennies nous sommes en train de deux de deux comme on appelle ça qu'on connaît les familles et des familles et des on dirait une société qui prend qui suce qui pomme du sang ou des zombies ou d'une secte qui se nourrit du son humain innocent parce que quand ils poussent et radicalise les jeunes gabonais aller dans les rues à tout casser à commettre des exactions mais ils protègent leurs enfants personne n'en voit son enfant à la balle dans la rue lui le gros troubadour d'amiens qui va faire un procès aujourd'hui à trépendier père parce que pour lui dire qu'elle avait revenu m'insulter me manquer de respect comme il n'avait pas déjà fait suffisamment à sa guise il est un grand fondant pourquoi il n'a pas envoyé pour dire que ok comme dit qu'un trahi la pause c'est fans et compagnie je vous envoie mon fils il ira fait ça non il n'a pas envoyé son enfant c'est dit qu'elle en font des gens à qui lui veut faire des leçons de morale parce que diek a cherché a été plus intelligent et il a été comme on appelle ça plus judicieux de penser à préserver au moins de plus que sa vie il sait qu'il a déjà des difficultés pour manger mais il est conscient il est conscient que s'il va en prison vous n'allez pas prendre soin de lui il avait déjà fait l'expérience en allant en prison avant que vous puissiez encore le solliciter lui le fameux pasteur du canada il a des petits frères au gabon non il n'a pas de cousin pourquoi penser uniquement américaine mais si on dit qu'on veut sauver le gabon pourquoi nos familles restent en dehors les actions citoyennes que nous sommes censés que nous sommes censés mener au nom de la désobéissance civile why pourquoi nous nos parents et nos enfants ne sont pas inclus à l'intérieur why la question que j'ai posé dans la vidéo que j'ai posté il ya j'avais posé la question de savoir que les gabonais vous ont vous ont toujours montré de manière massive qu'ils étaient prêts à mourir pour vous mais la question que je me pose c'était de savoir si vous les enseignes les arcs les monarques qui est venu prendre en otage de position est ce que vous êtes capable de mourir pour ces gabonais vous mourrez de vos cancers certains même sont morts de pandémie ça ne veut pas dire que leur mort est moins légitime non la mort est la mort mais il ya quand même ces jeunes personnes il ya quand même ces gabonais issus de tous les milieux qui sont morts à vos 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 comme on appelle ça à vos réunions politiques à l'appel de vos marches de 6 et mouvement des citoyens des citoyennetés ou bien des soulèvements ou bien de protestation de contestation mais vous vos enfants et vous est ce que vous êtes prêts dès qu'on vous donne une petite convocation venez venez urgent urgent le président jean ping et messieurs et tout mais man a réussi une convocation le peuple gabonais doit se mettre debout et mais pourquoi quand l'argent tombe le peuple gabonais ne vient aussi se mettre debout vous venez partager avec vous tout ou même à la vendue un terrain qui ne l'appartenait pas récemment là il ya même pas encore cinq ans ou six ans en arrière là et en la coquette soma a de 1 milliard à son frère de la guinée équatoriale il nous appelait manger combien donc quand il faut manger là vous ont fait vos et vos femmes sont premières loges quand il fallait protester c'est les enfants des autres qui sont commis à l'autre je vais vous faire la guerre allez vous plaindre vous voulez dans le manipulateur c'était sur la base de la promesse des ponts voici une vraie voici une des une euro députée tellement sérieuse mais elle ne parle pas la vérité c'est qu'elle ne parle pas gratuitement les temps je vois monsieur yama mais sont aussi et comment il s'appelle j'en j'aime pas gare d'art en photo avec ses euros députés là la vérité qu'on ne dit pas c'est qu'il ya eu bien sûr un petit tour et je vous ai posé des questions depuis des depuis des années on va la décennie aujourd'hui vous refusez vous allez dans tous les sens par les soi-disant de mes parents je ne sais pas ce que ma relation venait faire et des relations intimes qu'est ce que ma vie personnelle mon statut dans ce pays je n'ai pas volé contact mon nom je n'ai pas de félonie est ce que je suis une criminelle parce que je n'ai pas tantôt vous même vous dites que je n'ai pas d'argent je suis une pauvre je n'ai pas le papier je n'ai pas où dormi après pour me pour pour vouloir encore me disqualifier et me diffamer vous revenez encore vous même si vos progrès si on a finalement elle a pris l'argent est bon vous êtes partout et partout en même temps sauf là où on vous attend si le principal débat ping prend le pouvoir quand s'il ne prend plus le pouvoir vous comptiez sur quoi vous vendre une pour organiser de telles caisses de résonance c'était quoi la source de motivation de vos propagandes c'était sur la base de quoi que vous étiez sûr que ping allait gouverner un jour ce pays j'avais dit quoi j'aime de mes lives il faut repartir dans mes archives où j'avertis l'opinion publique je leur dis que je connais très bien le jeu auquel ils jouent ils vont se planquer ils vont rater une occasion de se taire et puis quand ils vont se sentir acculé qu'ils n'auront plus une autre alternative pour pouvoir vous endormi ils viendront vous accuser ouvertement pour des noms on n'a pas plus de politique de toutes les façons les gabonais les dirigeants qui méritent les mêmes gabonais qui ce qui a bourré majoritairement leur 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 parti politique et qu'on sort les concessions les cours les endroits où ils allaient louer pour lancer des cris de guerre les mêmes gabonais qui ne tiennent pas contre eux parce que le véritable en fait c'est qu'ils évitent de vous dire depuis des années c'est qu'ils allaient s'entagouler parce qu'ils savaient que si ils essaient de vous exciter en leur nom propre on leur demandera des comptes ils ont ils avaient déjà mais c'est des stratèges amiens amiens c'est de quoi ils parlent parce que les gars veut survivre c'est pourquoi ils ne peuvent jamais le faire en leur nom propre donc ils utilisaient des faux profils vous étiez là j'aime indouna il est là ils sont bientôt mais là oui vraiment vous savez tata huguette elle est là et fait du bruit l'envers à ping elle est jalouse et vraiment elle ne veut pas de l'alternance au plan b aujourd'hui maintenant son véritable combat c'est de parler de ping je parlais de ping parce que je savais que ping est le prophète du mensonge aller restable mentir dans le pdg lui-même il est là mais c'est la copie page c'est les beaux beaux frères non c'est des siamois ils ont été allaités alimentés à la même source sauf que ali est un fils biologique du bongoïsme lui il est de manière idéologique mais vous aviez voulu travertir travertir les faits comme les scientifiques aujourd'hui joue maintenant avec l'adn mondial entre de nous jeter les virus vous vous étiez dans les laboratoires scientifiques politiques pour chercher les nouvelles stratégies pour pouvoir manipuler les masses je dénonçais les gabonais pour du coeur vous combattez qu'un pdg ils sont ici chassons les il faut nous débarrasser du pinguise c'est eux le pdg n'est jamais parti il est là avec nous leurs tentacules sont là il déploie la méthode préservons nous vous avez donné naissance un genre humain que j'ai moi même intitulé les loups panneaux des enfants nés d'une relation incestueuse et calamiteuse et ignominique entre les vrais opposants radicaux et les anciens pdg vous êtes accouplés dans les sièges des partis politiques et vous aviez donné naissance à ses enfants mais figmes et raisins leur adn reposent sur condamnant ceux qui sont restés au pouvoir donc ceux qui ont les jeunes de nos papas et quand on arrive sur le dossier de la paix non on va laisser laissant ça on condamne uniquement dans un dans un sens unique des raisonnements à géométrie variable javier vous avez donné naissance à une crapullerie qui ne dit pas son nom dans les rangs de l'opposition on n'a jamais vécu une telle hostilité un tel mépris de la part d'une galaxie politique vous êtes vraiment des galactiques il faut être dans la lune et partenaire de l'est issu de l'espace pour pouvoir rêver à une telle dimension des gens de la dimension surnaturel et même ils sont là ils se réveillent un matin oui je vous dis et puis poste la photo vraiment il va donner à son frère pong dans mais cette malade en fait vous devez aller on va faire une évaluation psychiatrique à beaucoup dans vous êtes des fous c'est du malade manteau des rescapés des hôpitaux psychiatriques aller en thérapie vous avez besoin d'aide les anciens fous on leur a donné les tdd ddd comme on appelle ça des places de choix dans un combat aussi sérieux mais si si c'est pas si c'est pas émanant d'un niveau de type de folie mais qui peut sortir de telle mais telle des normités savez vous ne tenez même pas compte du dégré de mensonge que vous êtes en train d'étayer aux yeux et ont vu de tous aucun scrupule il vous voulez donner des leçons de morale aux gens vous êtes malade vous pensez que je suis celle avec qu'il faut blaguer ah je vous termineuse j'ai bien on va rentrer je vous avais dit qu'on passe jusqu'en 2023 vous êtes essoufflé vous allez sortir nous faire le bilan régaler les tels des covides en libre circulation nous allons continuer ce que nous avions commencé à bien tu vas pas recréer nouvelle armée des hybrides qu'ils se sont affolés au tour caléro jusqu'à sortir les biceps sur la paume des pieds c'est ce que tu veux créer encore tu veux créer encore ce climat hostile ou des faux profils faisaient la pluie et le beau temps vous avez pris en otage tous les mécanismes de communication numérique et sur le plan national également de la pièce de la presse écrite vous aussi vous avez mis à votre disposition sa télévision de crm qui violait de faire son business de l'évangile que jésus lui a dit qu'il sera présent du gabon il a pris ça l'est les pièces de résonance on pouvait plus parler partout vous nous avez encerclé et aujourd'hui vous voulez vous tirer de là vous n'allez pas vous en sortir je vous emmène avec moi vos mensonges que vous avez proliféré vous avez l'habitude de mentir sur les gens je sais vous que terminus allez demander à israël ou bam est ce qu'il m'a raconté aussi celui là moi je vous préviens vous qui êtes amis à moi là baisser la tête quand je sors l'arsenal les tirs de longue portée vous baissez vous marchez parce que là je suis en train de tester ma balistique des missiles intercontinentale vous n'entendez pas comment la communauté internationale pleure quand le leader de la corée du nord sur ses missiles pour laisser dans l'océan pacifique tout le monde est passé où les larmes images tabac ou boulogne c'est comme ça c'est le rapport de force je vous ai eu à l'issue comme poutine a eu les pays de l'occident la lecture de leur a commencé la ville vénère qui est installé vous pour nous nous sommes ici nous sommes aux frontières il est là si il est non venu je peux vous voir dans le pays dans le et sur le territoire ukrainien c'est de tout ce dont nous allons parler et qu'est-ce qu'il a dit pour les mettre en garde que je sais que vous êtes fort mais c'est que je veux vous laisser comme conséquence là nos enfants vont étudier ça dans les annales des livres d'histoire parce qu'on va écrire un nouveau chapitre les menteurs compulsifs voilà ping et voilà le camembert comment le 18 mai 2016 à 13h 22 heures des états unis c'est pas qu'elle où il se faisait à cette époque là à libreville quelqu'un sort sans dents il n'a pas de dents dans la bouche les dentés de mes cambo il poste jean ping a porté plainte à la cpi l'information vient de tomber je lui pose la question de savoir que mes judas l'information dont tu as fait l'objet dont tu t'es rendu toi même instigateur en la date du 18 mai 2016 c'est à dire trois mois avant la future échéance électorale quand je vous dis qu'ils ont pensé ce qu'ils ont fait ça en cours de comme en stratégie de communication pour ceux qui font la communication on appelle ça des ballons d'essai il est venu prendre la température 127 personnes ont aimé ça 34 partage 59 commentaires parce qu'il se préparait déjà il se fait effectivement nous pondre ça le 18 mai il ne s'était pas rendu compte que j'avais déjà fait la capture d'écran c'est pourquoi est-ce qu'il a abandonné ce profil là il allait créer l'outil manquant le signa c'est pas vrai beaucoup ont fermé leurs anciens comptes parce qu'en fait ils ne veulent pas dire qu'il est avec cette vérité ça les dérange le langage du bilan n'est ça les dessert plus qu'autre chose c'est quoi vous voyez quand je parle de haut toi tu faisais la politique qui va dans tous les sens quand on s'en est pas là à l'école oui je connais ta tante sophie oui mami nous cette courte là on a vu ta nullité tout ça voici voici le vrai sujet posez lui la question qu'à juda et qui est allé porter plainte tu as le récépissé de la plainte la donne nous l'aurice on veut voir seulement on va te laisser tranquille parce que on sait que quand on va porter plainte on te donne quand même un papier qui certifie l'argent qui te reçoit te donne un papier qui certifie qu'effectivement tu as été en sérieux en cette date voici le papier on demande justement le voile récépissé de la plainte qu'on a déposé ça n'est aucun respect pour l'intelligence et à gabonais soit disant des intellectuels c'est lui qui dit que je suis les clés je suis pas là à l'école mais le haut de son vieillage avec toute sa tête grise il ignore qu'il n'y a qu'un état souverain qui puisse porter plainte à ce niveau de juridiction internationale il nous prenait pour des bêtas j'avais j'avais tout acheté je vous dis que j'ai gêné d'archives de plus de 3000 et quelques fichiers la campagne de ping là je l'ai archivé j'ai archivé ça je crois que s'il est même intelligent il ne va pas venir se présenter en 2023 tout ce qui lui reste à faire c'est de nous expliquer pourquoi il n'a pas pris le pouvoir c'est ça le 18 mai dites moi quelle est l'exaction qui a permis à la galaxie jumping de porter plainte trois mois avant la future échéance électorale à la cour pénale internationale est ce que je peux me permettre de poser la question quand les gens insinuent que je les ai insultés voici les questions que je leur posais et si j'avais déjà utilisé ça la même j'avais déjà utilisé ça depuis les gens ne se rendent même pas compte que j'utilise cette capture depuis des années nous voici voici son frère idéologique de pinguisme qui est pourtant mon grand frère avec j'ai vu je suis en le bon terme mais j'aime pas j'aime pas la malhonnêteté j'aime pas la soumoiserie lui petit lomba minko on est devenu proche pourquoi parce que on a en commun l'affaire d'amiens qu'il avait escroqué la grande sœur ou la petite sœur c'est pas en tout cas la sœur de petit lomba minko c'était des amis ce sont des frères du pinguisme malgré qu'ils sont tous adeptes de la même religion mais petit lomba et amiens ne s'entendent pas parce que amiens a roulé la sœur de petit lomba minko elle lui a remis de l'argent et c'est même petit lomba minko qui met amiens en contact avec sa sœur on lui remet l'argent va acheter la voiture il prend l'argent il bouffe là c'est encore ali bongo et c'est des gens qui ont ce genre d'attitude qui peuvent aujourd'hui fustiger l'attitude de ceux qui sont au pouvoir avec de tels comportements on m'a dit moulin d'ac eux enfants on pointe les fautes des autres avec le doigt sale moi je mâche je ne trouve pas qu'une pas dans ce genre de banque de bouillard baisse excusez moi non 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 moi je vis pas comme ça c'est des bêtises et c'est l'écovation jean ping annonce un nouveau cap de prise imminente de pouvoir présidentiel au gabon publié le 14 août 2017 à 13 heures 20 minutes voici ce qu'elle a articulé info 241 la prise de pouvoir serait plus qu'imminente pour celui qui se présente toujours comme le président élu du gabon jean ping qui revendique toujours sa victoire à la dernière présidentielle à dans une adresse relayée samedi à l'endroit de la diaspora gabonaise d'eurasie qui organisait la 50e marche de la résistance à paris fixer un nouveau cap pour la reconstruction du pays en annonçant sa prise de pouvoir présidentielle imminente en république gabonaise vous savez pourquoi il avait annoncé sa prise de pouvoir à cause de nous parce qu'on lui posait des questions lui et son staff qui prennent le pouvoir 1 voici l'union qui est venu mettre un terme à la gloire de me pas même bas et de sa ribambelle le frère sur la base non sur la crise post présidentielle 2016 2016 pas d'enquête de la cpi l'union le quotidien dit sur la base d'un examen approfondi le procureur de la cour pénale internationale cpi fatou ben saouda annoncé hier que cette juridiction n'ouvrirait pas d'enquête sur les violences postélectorales en 2016 dans notre pays au sujet desquels un examen préliminaire avait été ouverte il ya deux ans cette annonce intervient à deux semaines de la tenue de l'élection législative couplée à des locales nous sommes allés à l'élection législative et locales quand c'est pas en 2018 où le dindon de nandon disait que il n'y aura pas d'élection législative lui il doit se tenir à carreaux qui continue de raser les murs parce que ça doc dort chez moi oui je l'ai déjà mis un mangama la prochaine fois qu'ils se perdent à parler du boutique me concernant je sors le deuxième audio ça va bien faire jaser la diaspora papy congo ça une pâle bouche paix c'est comme son tourneau ne pas lui perd la raison il va aller pas lui parle lui même ou dit pas le lieu et on peut parler comme ça c'est pas possible que des pays et que du mensonge à l'intérieur je les vois avec leur hypocrisie qui moi c'est une vraie bipolaire je vis avec vous là je n'ai jamais oublié ce que vous m'avez fait penser que j'ai oublié les plus gentils même est plutôt les plus chanceux c'est ceux à qui j'ai accordé de manière volontairement pardon mais ça ne veut pas dire que je pourrais que je ne fais pas ou que je ne peux pas revenir sur la décision que chacun respecte la marche de manoeuvre que je lui ai donné vis-à-vis de ma proximité les gens doivent faire attention voici le mythomane 26 octobre 2017 respectons la cpi et madame ben saouda de grâce pas d'un chine là c'est parce que déjà les gens tentent de péter une table 18 août 2017 ça c'est juste des gens quand même pas toujours les criminels du qg et leurs commanditaires vont le sentir à la cpi dans quelques jours on peut faire ça vous imaginez mais un moment donné relative et relativisant mettons-nous un peu dans la peau de ces familles qui ont réellement perdu des enfants et les parents dedans vous pensez que ça c'est une forme de respect et qui disent que d'un a tu craché si tu as craché sur les morts de qg des mensonges des mensonges je leur faisais le procès justement parce que je me suis rendu compte qu'ils ont fait les mêmes bêtises et la question que je leur pose depuis des années c'est de savoir pourquoi ils l'ont fait c'est à cette question qu'ils ne veulent pas répondre ils m'ont diffamé on est sinon que je me moquais des morts de la crise postélectorale quelqu'un qui vous a averti quelqu'un qui vous a interpellé sur le cumul de dégâts collatéraux quelqu'un qui vous a interpellé sur le piège des élections locales à venir quand vous cachons à ne pas dire la vérité sur les présidentielles au local les gens ont tiré certaines conclusions ils vous poseront certaines questions les locales est venu les diviser plus que jamais c'est au local que nous nationale comme je vous ai dit ils ont voulu survivre ils n'ont pas voulu être emporté par le séisme pingouin chacun est reparti dans son corps d'origine niveau trois soulevé css et css et ses snipers il a soulevé ses militants il est reparti dans son parti de base tout le monde est rentré héritage et modernité la nuit la nuit de l'os n'a pas duré en 2017 chacun s'est cherché un peu plus tôt 2018 et pourtant ils étaient unanimes sur le fait de m'attaquer que je mentais mais je vous je leur avais dit que mais 2018 va arriver vous allez faire comment être le local vous allez regarder gabonais dans les yeux qu'est ce que vous allez leur dire puisque vous avez vous même contesté la même cour constitutionnelle donc en allant à l'élection mais vous allez tout simplement même au sein de la communauté internationale valider et donner compétence à la même cour en acceptant d'aller à l'élection sur le magistère donc un moment donné on est en train de contester la cour constitutionnelle un moment donné nous-mêmes en compte légitime la même coup parce qu'on veut continuer à exister politiquement on est dans une cacophonie pas possible c'est pour le pose des questions moi je peux pas répondre à leur place et les dirigeants dont il va finir ou répondre sur ceux qui sont organisés politiquement françois bien a complètement pour le débat politique il dit maintenant qu'il fait les plantations j'ai eu non un moment donné il faut que ça s'arrête c'est vrai ping a fait du désordre on est d'accord là dessus mais il n'a pas fait seul parce que je ne sais pas ce qui engageait toutes ces personnes qui venaient parler voici on sort bien il ya plus de deux mois je vous disais qu'on va danser deux semaines durant fêter la libération du gabon bientôt les mêmes points d'exclamation et c'est même les messages même les moins accru pas les c'est quelqu'un qui m'a pas provoqué comme ça peut-être qu'ils sont caboulés mais françois bien contrairement à judas c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté donc lui je l'envoie les petites frappes sinon j'ai du sérieux de nous sur lui mais il est coopérant n'est pas recassé quand philippe disait un bêta un vieux con il paye les vieux les gens le connaissent on m'a dit ça il écrit source dit c'est dit servez à ce mot vous allez taper le nom en sain faux profil lui-même aussi ils se sont vrais nommés se comportent comme un fp urgent 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 alerte le déménagement des résidences de la sablière a débuté cette nuit de grands camions de la g est supervisé par des officiers ont assuré le transport des effets vers l'aéroport les faits sont avérés mais il convient de les faire confirmer par les voisins dont certains ont été témoins de ce balai nocturne lire il convient de faire confirmer l'info par les voisins voilà israël obama il vient écrire ici le président de la république gabonaise après avoir été reçu à les visées ce matin a eu un entretien avec les responsables de la nouvelle gauche des choses de mensonges c'est le même mensonge que madame mungo meia avec paul protéco et c'est un matin je vais dire arrête d'attendre tu te respecte beaucoup mais ce que tu veux faire là je vais je vais t'immunier c'est pourquoi il disait que je les insultais j'ai juste pris le communiqué officiel de l'elysé je suis allé sur la page j'ai regardé le mois passé et les deux de la date qu'ils ont ils étaient censés arriver à matineau jusqu'à deux semaines d'après j'ai dit bon donnez-moi le nom vos noms avec l'identité avec laquelle vous étiez rentré à matignon parce que tout est informatisé on a l'air du numérique vous étiez à matignon quand vous avez vu qu'il est officiel à matignon je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas à matignon écoutez bien il ya nuance ils étaient à matignon mais il n'était pas au sommet comme ils ont voulu le faire croire c'est là où vient mon conflit avec eux le problème n'est pas qu'ils ne soient pas allés là bas mais c'est que je leur repose c'est de mentir sur les véritables enjeux et les véritables étapes comment les choses se sont passées les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées et c'est à matignon d'accord ils sont les voir les gens certainement qu'ils soient qui travaillent à matignon ok mais pourquoi venir nous nous avons discuté des relations relativement importantes sur le départ du tirant rester mobilisé je vous dis la lutte la lutte va payer ou bien je ne sais pas quels slogans ils utilisent à cette époque si tu es là les conneries qu'ils écrivaient tellement c'est menteur compulsif alerte petit piment et notre faux profil des gens qui disent qu'ils vont délivre le gabon ils sentent à vous qu'ils n'ont pas peur d'aller beaucoup l'origine va partir mais ils sont tous en faux profil c'est fait de sources proches du palais boa ne rentrerait pas de son voyage il aurait été contraint à l'exil au maroc ça se réfère à quoi à la publication de laurence dont que j'ai posté ça c'est laurence ce sont ces gens laurence vient matin rentrer en trance avec la bible à la main elle vient raconter qu'elle aurait entendu la la conversation selon laquelle je vous avais toujours parlé de ça non je n'avais jamais sorti la capture des camps parce que je suis comme ça je te dis d'abord que tu as fait ça si tu veux me mépriser je te corrige j'ai mis pas combien d'années ça fait trois quatre ans et je vous dis tellement non c'était quand qu'elle avait menti qu'elle avait écouté la conversation je n'ai dit que laurence fiche la paix aujourd'hui donc si tu es capable d'écouter la conversation d'un deux du patron de l'empire chérifien le souverain de l'empire chérifien et le patron de l'elysée c'est que actuellement où on parle là tu fais l'objet d'une enquête bien définie de la part du service secret français qu'est ce que je vous disais qui même les venez les supposés et dispositifs qu'ils avaient de suivre l'avion dali bongo le menteur de stéphane zeng par pauline sapoum avait l'affaire là je vous disais qu'ils mentent le jour que les les gardes de la secna vont se rendre compte qu'ils sont vraiment officiellement rentrés dans leurs fichiers il faut il faut être mis aux arrêts vous pensez que c'est des organisations des noyaux ou on vient s'encarbouler sur facebook et rentrer en tient si il faut qu'ils aient l'air et accuser tata huguen sur la base de mensonges jusqu'aujourd'hui personne n'arrive à porter une preuve palpable que je leur ai insulté à tort bien sûr apportez moi la preuve écoutez bien les mensonges ça c'était pour accompagner le combo du glissement de laurence tout le monde dans cette coalition des mensonges la galaxie pin a accouché nos salis disent ils ont eu nos dons non ça c'est l'onction tout le monde pas dans la galaxie même les pasteurs sont en train de mentir mais ça c'est qu'elle paye on allait reconstruire avec des menteurs c'est le pavotage mais ça s'il doit valoir oui m et manuel qu'état doit prendre ses collaborateurs ils sont ici c'est pourquoi le marqué bien même l'auré cia glam une ancienne pinguine de merde ils se connaissent entre les animaux de la même nature et des mêmes sillages qui se connaissent c'est pourquoi il s'attirent entre eux on peut mentir comme ça c'est fait de source proche du palais moi ne rentrerai pas de son voyage il aurait été content à l'exil au maroc jean ping regagnera donc mardi le gabon en tant que président élu qui se souvient de cette histoire il y aura donc le fonds à feu l'était passé avec son accent fort prononcé je vous le dis le président le tabou d'est vous laissez vous massivement pour venir à l'aéroport l'office de pays vente élu je vous le dis je vous le confirme moi le rendant je suis là et je vous le dis faites moi confiance il vente aux gens le président de la république tout a été bouclé au cours de son voyage il avait ses caisses des résonances les bas et meurtre meilleurs à la fuit c'est pourquoi il a créé sa chaîne la chaîne numérique juda abandonné pour aller rêver à réagir qu'est-ce qu'ils disent champion de regagnera donc mardi le gabon en tant que président élu de la république eux ils croient ils croient ça eux ils croient en ça mais ils sont faux profil en attendant la prestation de serment prévu dans quelques semaines un contingent de l'armée royale marocaine à cet effet arrivait ce matin à l'aéroport de libreville pour assurer à la demande de l'elysée et aux côtés du sixième lima le bon déroulement de l'opération tous à l'aéroport mardi vous entendez comment ils sont en train de reconforter les gabonais il en fait profil mais la photo du boulot qui est la l'air les types aussi celui là il met la photo et dit non l'armée du maroc arrivé avec l'accord aux côtés du sixième lima pour le bon déroulement de l'opération donc allez-y atteindre ping à l'aéroport quand ils vont là pour l'état basse tapé plus plus après qu'il est pas dans le dans l'heure et l'association de la fin de l'année la résistance n'est qu'ils ont fait les joueurs verts avec nous voilà voilà il en fond d'amiens est faux s'il est comme pareil comme amiens et sauvage oui il tenait nous avons laissé nous sommes là nous avons lancé un numéro vert donc voici le qui pourrait pour soutenir nos frères du combat qui luttent mais qui luttent là il a venu annoncer le message il n'a pas ni d'identité fixe il est dans la lutte en encagoulé le nabil a compte il a la confirmation que l'armée du maroc arrive mais si c'est que l'armée du maroc et le sixième lima vont accompagner le président élu qui doivent être accueilli massivement à l'aéroport international et en bas c'est pas mieux va venir son nom vous pouvez aujourd'hui médic et albert petit piment vous pouvez pas me dire mais vous pensez qu'il est albert petit piment c'est qui mais c'est tout c'est d'abord vous voyez planqué dans nos copies citoyens c'est des maudits c'est des malfrats c'est des bandits c'est des méchants personnes et ce sont ces trucs là qui ont donné naissance aujourd'hui au petit que lyon d'or qui certainement aussi était dans les réseaux sociaux à regarder des bêtises pareil le pays riz pérez le sang de ses enfants là qui ont cru à vos mensonges qu'effectivement le sixième lima était de leur côté vous payerez ce vous payerez pour eux pour leur naïveté tu me battais seul les gens étaient les hypocrites et moi dans les inbox c'était guetton de soutien dans ta lutte des hypocrites ça l'acheter de ça l'acheter sur le huit l'or c'est la culpabilité vous pouvez pas commenter vous êtes coupable d'aller regarder je vous disais qu'ils vous mentent me disent rien de regarder bien tout l'enfant des yéron d'eau dans les seigneurs non sort de loin et dieu je sors de loin je sors de très loin sur le loin ça dit que si même les américains mais regardisent que non celle là on peut la recruter pour travailler pour le service secret je vois voici un zoom ou l'eau donc on montre un groupe qui tire le pouvoir de l'autre côté la caricature de l'autre côté aussi tout mais mal et derrière ping et puis derrière ping la base à un jambé c'est lui qu'elle est là je voudrais là c'est que c'est judas vous ne pouvez pas impliquer vous ne vous impliquez pas on attend la corde ça se casse voici un zoom bono à libre ou à rencontrer jean ping pour négocier son départ voici bientôt je confirme la formation du journal un zoom bono et faux profil voici le pasteur d'art simon mais yannette il est là il a là qui il va pas dit que c'est pas son nom depuis des années un pasteur un homme de dieu il n'a pas eu la révélation que ce que bien tout me disait montez vous êtes des gens de personnes on est obligé de remettre aujourd'hui en question même votre choix dit que c'est tel lieu vous servez et puis vous vous accompagner les gens qui mentent et qui ont diable les gens pendant que vous êtes tranquillement tapis dans la diaspora les pasteurs les galets et d'avis une fois madame ribouca m'a insulté copieusement jusque sous l'épargne il est allé liker je n'ai dégagé de mes amis les venus m'écrivent hypocrite man la dernière fois joie anniversaire c'est vous même un je vous laisse à vos consciences collectives je vous dis rien parce que à certains des gens comme vous qui vous dites qui vous dites ou qui vous disait hommes et femmes de foi je vous je vous retransmets je vous confie au sort du tribunal de l'histoire mais ceux qui sont là ont vu même si je pars aujourd'hui ils sont témoins ils vous connaissent parce que j'ai pu au moins vous identifier vous appelez par vos noms valet une zone bono comment jean ping va être investi président et souffrance voilà lisse vincent qui se fait insulter dit à cette pute autour du cube béant je ne sais pas c'est le cul de con qui parlait béant de fermer sa gueule et d'avoir un peu pitié de son semblant de mari ça c'est le langage des gens qui voulaient venir et mêler la révolution au gabon quand je vous ai dit que c'est eux qui ont fait la promotion de l'ingé et de la diffamation je ne sais pas si c'est quoi si c'est de quelle maladie ont été infectés et c'est amyant qui a infecté il est le père de la promotion de l'injure et du dénigrement ça dit que même même la publication de la vidéo de la nudité du président pierre entre combi là je me pose des questions de savoir où il avait eu ce fichier dans quelle intention il a même lieu à garder ça si c'est pas parce que tu es quelqu'un de malsain parce que les événements se sont pas ne se sont ne se sont pas enchaînés il ya eu peut-être une année d'intervalle entre le fait que les pdg sur cette vidéo et que amy on la réutilise parce que j'ai vu les gens maintenant venus des vicos donc c'est lui qui avait posté non je n'ai pas dit ça parce que vous les gabonais un diaro mon nom j'ai dit qu'il a republié je n'ai pas dit la publier c'est pas lui l'auteur moi qu'aujourd'hui j'en doute même parce que ce sont les gens je ne sais pas qui sont vraiment une vidéo utilisée par le pdg qui se retrouve dans les même le londi amiens qui lui a remis ça c'est quelqu'un qui achive est donc lui ça sa priorité c'était d'achiver le centre à leçon dans quel but il sait dans quel puissait tu te retrouves avec cette vidéo une année plus tard tu fais quoi avec qu'elle était des intentions d'avoir conservé cette vidéo tu pensais à quoi en gardant ça quand je vous dis que nous sommes des mercenaires du net vous voyez que c'est la même méthode ils jouent aux étonnés ils jouent aux étonnés mais c'est eux-mêmes les formateurs du game je vous ai dit que c'est eux mêmes qui ont formé la forme de combat et plutôt qu'ils ont donné la forme de combat ils nous ont donné les thématiques on va combattre avec leurs armes s'ils reviennent sur le débat objectif on va rentrer sur le débat objectif s'ils nous attaquent dans le dénigrement on va les dénigrer aussi bien que j'ai des limites je ne rentre pas dans les caniveaux voici se retrouve avec la nullité du président pierre un truc qu'on me la quitte à donner ça juste parce que monsieur combi l'avait indifférent et monsieur ping dans le fonds unis on a toléré ça peut être méchant comme ça joe lennon vous savez qu'il est vous avez un jour essayé de taper sa biographie savoir qui est ce monsieur ce heureux député ce que vous savez que c'est le député d'un petit village allemand il n'est que petit député comme tous nos amis députés les maïcs à bacounia et tout et puis maintenant comme ils ont fini de ils ont ils ont ils ont décidé autant pour moi de créer l'union européenne et bien aujourd'hui ça lui donne une place privilégiée au sein du parlement européen c'est un petit député de village on le prend en fait un saint graal là il est là la poste et voici le ministre charles bas il va pas dire avec jean gaspard tomahy oui maintenant dans l'union nationale c'est pourquoi ils ne prennent pas mes vidéos dans un faux king il est parce qu'ils savent que j'ai leur fichier ici les chances fuge voilà molinda 2015 l'élection présidentielle c'est peine perdu ali bonbon n'est pas en train de réfectionner le palais présidentiel pour que quelqu'un d'autre s'y installe ouvrant les yeux bon sang on était dans un cloche voici amir le 24 mars 2016 à quelques jours de maîtres sont en chine et 19 mai j'avais à peine 30 ans regardez voici ccc comérie qu'il a écrit stop à la xénophobie jean ping est le candidat de tous les gabonais mais il le dit regardez même de vous même son charisme et son élégance c'est ça le projet de société c'est ça c'est ça le projet de société c'est un vrai gabonais donc il est un vrai gabonais parce qu'il est comme charismatique et il est les camps je suis pinguiste ou pingouin c'est nous qui leur avons donné le nom de pingouin c'est nous jean ping et notre jerry rolling à joli ou joli ou joli ou joli ou joli ou au roi lingo l'île ma pauvre des jerry rolling donc jerry rolling était resté confiné au bord de sa piscine là bas au ghana c'est pas possible on peut mentir comme ça on peut on peut mentir on disait que vous mentiez au nom tu as de la haine j'ai aimé non mais vous aussi c'est ça se voit l'oeil n'est pas c'est le même connerie quand amour vient mais attendez vous savez pourquoi je suis qui mentait je leur posais la question ça va que vous les gardez à moulin les amouïstes et souverainistes et consorts vous comptez sur quoi pour pouvoir nous convaincre que ping fera mieux que amour puisque qui se souvient du slogan des amours quel était le projet de société d'amour ceux qui ont suivi la campagne présidentielle écrivait qu'elle était le projet de société d'amour l'on est dans les cours des sciences politiques ce sont des débats que nous enfants de demain ont étudié à l'école ils feront des examens sur ça qu'ils se rappellent du slogan des amours de son projet de société là c'est pour ceux qui ont vraiment suivi la campagne un écrivait écrivait sur le comment l'appel c'est écrivait sur le live peut-être que vous avez déjà écrit parce que je me rends je veux quand je veux voir si vous avez compris si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer comment les souverainistes ont arnaqué on réussit à nous a enfin réussi à arnaquer certains parce que moi honnêtement je les avais en travers de ma gauche bug obama sima même toi tu ne connais pas l'enfant de mon père je ne connais pas c'était quoi le projet de société d'andré boba aussi c'est quand même une fesse d'un ancien premier ministre il faut écrire si les autres ne connaissent pas parce que ils visent à nous pour ça il était à zambada il faut écrire c'était pas agir ensemble le slogan des amours c'était j'ai la clé qui se souvient il a qu'il faisait son discours à la cité de la démocratie c'était j'ai la clé c'était le seul gramme de edmond parce que qu'il fut ministre de l'intérieur sans g la clé derrière son slogan c'était pour live puisque moi même je fus l'instigateur et patron du ministère de l'intérieur qui est en charge de superviser l'élection présidentielle je peux vous confirmer que suivez moi et que même mon collaborateur qui est en fonction va m'accompagner dans cette élection parce que je suis parti avec la clé du ministère de l'intérieur c'est ça bravo Hugues, je savais que tu allais gagner c'est exactement ça donc remarquez bien la similitude c'est pourquoi on vous dit que le pinguisme et l'enfant des amouïstes et des souverainistes, toi John Nambo tes noyaux tu as soulevé ta femme et tes enfants allaient te planquer en France tu pars de la piscine de Pinkson dit au revoir vous avez fini d'insulter vos fangs que vous aviez utilisé ces fangs qui vous ont aveuglement suivi sur le principe de non à la candidature fangs, tous le tout sauf tu finis comme un troubadou d'organiser l'injure et la vendetta j'ai des emails à ma possession où tu commandités les injures à l'endroit des gens qui n'étaient pas d'accord avec votre forme du pinguisme toi John Nambo tu pars t'asseoir avec femme et enfant en France tu rendras des comptes même si tu ne le payes pas dans cette vie dans l'au-delà le sang innocent que nous avions autant que nous sommes sans exception fait couler à cette présidentielle ce sang-là va nous poursuivre c'est pourquoi on n'est pas en paix parce que les âmes qui sont partis là viennent nous attraper à la gorge c'est temps je suis resté pour démontrer à l'opinion publique que vous êtes un danger pour les futures échéances électorales je vais voir quelle est la nouvelle frappe que vous allez nous sortir vous avez fini d'escroquer Amo Amo est allé se cacher au Cameroun pour mourir parce que Amo s'était rendu compte que vous étiez tous que des faits man d'accord et c'est comme ça comment est-ce que comment vous coincez déjà sur le slogan de Amo que Amo a la clé vous êtes rentré dans vos sociétés de stratégie politique et vous êtes venu nous sortir le plan baby bidon c'est vous les papas du plan B et Pingetel il répétait naïvement oui le plan B les souverainistes c'était des oui 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 comme toi tu es le frère du village on est rô on est rô imbamba 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 hein hein c'est ce que tu lui disais non il était là oui le plan B donc on ne peut pas parler c'est stratégique on aura le plan B resté mobilisé où est le plan B où est le plan B tu es parti le père du souverainisme hein aujourd'hui on fait la guerre rien qu'à Nilea c'est votre moins cher John Nobo tu fus souverainiste est-ce que tu as expliqué ça aux petits enfants qui n'étaient pas en âge de voter que tu es un vieux vampire et que tu fais partie de ceux qui ont trompé à mot sans du bon cœur il faut les voir ils sont maintenant tapis dans la diaspora tout le monde parle de tout sauf de politique tout le monde parle de tout sauf de politique c'est eux ce sont tous les propriétaires du plan B ça dit même à Ping ils ne lui ont jamais des mots le plan B c'est ça tuer les gens parce qu'ils ont hérité ça mais je vous dis l'autre là l'a dit Kazmi Royemba avant de mourir Royemba vous avez expliqué il vous l'a expliqué non que la communauté internationale a dit non vous voulez venir diriger l'autre abandonner nos trois mises âmes vous donnez 355 ok vous prenez le pouvoir Royemba dit que non pardon je ne peux pas et vous êtes restés à mûrir ça chaque jour à méditer sur ça pour dire ok 3500 âmes vous deviez les enlever pourquoi ne pas inclure nos familles à l'intérieur pourquoi c'est les autres gabonais qui devaient aller mourir et nous on était censé rester pour venir reconstruire le Gabon vous êtes parti sans nous dire des adieux aujourd'hui votre enfant serpent que vous nous avez laissé aux Etats-Unis veut se reconstituer qui vous a dit que parce qu'un serpent ou un reptile meut qu'il a changé de nature ou qu'il a perdu sa venimosité qui Amiens il a comme un vieux serpent il entre dans les vets sa vieille carapace oui nous allons continuer Jean il est né de nouveau quoi il n'est si tu plus notre tête était folle elle sent pas à lui il est trop stratège il est trop élevé c'est un homme politique qui ne répond pas qui me voit encore qu'il essaie encore un jour d'appeler un petit enfant qui à mon âge qui est moins âgé que moi pour le pousser à venir dans les réseaux sociaux humiliés au niveau que dieckel avait déjà fait au pire il va yvon parler de moi encore qu'il essaie il voulait pousser dieckel venir faire quoi qu'est-ce qu'il voulait tenir qu'elle me fait c'est quoi cette haine je suis responsable de la non-prise de pouvoir de ping hein donc pendant que j'ai fait m'insulter et me dénigrer ça leur aurait profité à quoi quelle était la plus-value de tout ça de toutes ces injures hein de tout ce lynchage de cet acharnement c'est ça le plan b en réalité c'est pourquoi quand je leur parle de bilan ils ne veulent pas qu'on parle de ce bilan parce qu'ils savent que c'est ça le secret du plan B les morts de QG l'assaut de QG les morts dans l'ensemble de la crise postélectorale de 2016 puisque avant ces morts les premiers là non ils n'ont pas de valeur eux ils sont morts gratuits les vrais morts là c'est ceux qui sont morts quand ils étaient à la tête du pinguisme et de la coalition de la candidature unique biaisée que nous dont si mal ils avaient maudit avec ça n'est-ce pas vous avez peur de moi parce que c'est ça en fait le vrai procès il faut voir quand j'avais ce monde dit que vous connaissez vous êtes au courant que Ping savait qu'on allait tirer ce sont que j'ai eu ils se sont radicalisés Marc on n'a dit jamais coupé sa tête la petite fille trop et pas trop elle va nous mettre dans des problèmes ils sont sortis en furie contre moi c'est un mal de connaître vous savez que c'est votre secret que vous partagez tous ensemble c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes fixé des limites Ping ne vient pas de front vous aussi vous n'allez pas de front il vous a laissé faire vos vies parce que votre secret est celui-là vous êtes associé volontairement pour vouloir exploiter la mort des gens et vous payerez ça je suis derrière vous je vais voir combien d'âmes cette année-là vous allez encore bouffer bon d'imbécile et de sorciers que vous êtes allez dire que c'est Tata Huguette qui a dit maintenant là je vous insulte propre vous n'êtes pas de bonne personne attendez il y a toute une machine ce sont vos anciens alliés moi je n'étais pas avec vous en 2009 moi je reviens pour moi aussi du pédégisme là-bas où on m'a lutté on m'a lutté aussi vous signerez que je reviens de la maison mais on est tous des animaux de même plumage ou bien moi je ne sais pas comme vous j'ai voté à l'île en 2009 c'est pour vous montrer que j'étais au front je suis un bébé du pur produit du pédégisme donc une bongoïste une eau marienne comme moi et je l'ai toujours revendiqué je suis une eau marienne moi je suis une eau marienne j'ai une grosse photo de bongo dans mon salon je suis une eau marienne vous voulez m'attaquer cette malade à moi des vieilles reliques comme ça des vieilles brucatéries dans le panneau venez vous allez je dis vous allez avoir honte bien je vois un faux profil qui vient gabon rond-point rond-point de rio ça c'est l'un des derniers fp je suis sûr que si je rentre dans mes fichiers je vais retrouver rond-point de rio comment rond-point de rio mais je vais m'asseoir bien fouiller c'est ce que je vais faire rond-point de rio là est activé je soupçonne que ce soit les dente les dente de mes camous parce que lui c'est une pire racaille ça dit même il n'a même pas pu lui donner 100 000 temps comme fonds de commerce parce qu'il ne vaut rien il n'est pas seulement il inspire seulement que du mépris vis-à-vis des gens quoi ça dit les gens seulement juste envie de le mépriser il vient on ne te portera pas plainte tu es signifiant masque vous ne me porterez pas plainte je vais sortir la capture des camps après le live là où nous avons envoyé quelqu'un et je soupçonne que c'est Stéphane Zeng qui avait fait ça il me prend pour une idiote je reçois un message de quelqu'un sur WhatsApp je suis quelqu'un il ne faut pas il ne faut pas dire mon nom tu sais moi je suis quelqu'un je t'aime beaucoup mais tu sais je suis au courant d'une information tu sais les gens de la diaspora se sont constitués à te porter plainte sans savoir que j'avais archivé toute la conversation il vient me répondre aujourd'hui on ne t'emmenera pas en justice la première plainte que j'étais censée recevoir à New York jusqu'aujourd'hui la dame camerounais chez qui j'étais là-bas est en contact avec moi c'est où? où est cette plainte? les astuces d'intimidation ils pensaient qu'ils allaient m'affoler oui tu sais qu'on va te porter plainte comme tu n'as pas de papier on va directement t'emmener au centre de rétention là-bas ça peut t'affecter tu sais comme tu n'as pas de papier je dis ah bon? qui a dit ça là-bas dans votre groupe? oh non mais tu sais moi je suis dans le groupe je dis ah tu es dans le groupe tant qu'on prend les renseignements mais comme tu es dans le groupe je te donne mon adresse au cas où ils cherchent mon adresse donc comme ça s'ils cherchent mon adresse comme tu m'aimes beaucoup et tu es soumis à ma cause tu leur donnes mon adresse comme ça ils pourront m'envoyer la plainte là et puis on va m'arrêter comme je n'ai pas de papier on me mettra au centre de rétention comme la 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 cronasse de péguer la cochonne je crois qu'à ce moment il s'est rendu concombre mais elle est en train de se foutre de nous non moi c'est comme ça je te prends comme tu me prends j'ai donné mon adresse jusqu'où la plainte collective et où il paraît qu'un collectif d'activistes de la diaspora devait me porter plainte je donne l'opportunité aujourd'hui à votre père parce que vous êtes les enfants d'amiens ils vont être capturés quand j'ai posté raconte comment vous êtes nés vous êtes nés de cette stratégie là de cette coalition transchamps vous êtes les transfuges le amiens la symbiose de amiens avec les petits noms qui après à la fin avec les adelles qui ont fini par se clasher et tout vous êtes leurs enfants c'est de ces deux là de leurs relations intimes que sont nés comme on appelle ça le cgr le conseil gabonais du rêve et consorts vous êtes les enfants d'amiens c'est pour moi qui compte me traite de résistance merde je peux je peux mourir parce que c'est aussi non moi mon bébé c'est le front uni de l'opposition oui au fond uni je reconnais que j'ai ma main dedans mais la résistance non 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 ça ce sont les bébés c'est aussi à moi de l'ambiance de l'ambiance et de petits noms à minko de messieurs nando et confond ce sont vos papas et aller chercher vos mamans qui vous ont abandonné qui sont maintenant partis ailleurs vos grands-parents sont partis il est parti aujourd'hui il est parti derrière ali vous dites quoi de ça je ne vous ai pas dit que c'est un faux nous a fait mes frères aujourd'hui on a on a baissé un peu la température ces derniers jours là j'ai trop mis le 12500 volts on est descendu aujourd'hui 3500 volts c'est juste pour leur dire que j'ai accès moi je suis pas comme eux je ne tâche pas j'ai mes faux profils je vous vois c'est mon travail parce qu'on va clôturer le dossier de l'élection de l'in 2016 que vous ne vouliez pas je vous préviens qu'ils sont en train d'arriver oh moi je n'ai pas les fichiers même by joktan qui ne dit rien là il a les fichiers c'est lui qui m'avait dit que tu n'as fait pas pourquoi les gars de lui en tout ça ne l'attaque pas ils connaissent il a les fichiers il y a un autre qui est ici dans la diaspora nord-américaine pas comme le maboul des franques il me dit la dernière fois au téléphone j'ai tout perdu dada j'ai tout perdu ben j'avais besoin qu'il envoie quelque chose au département d'état j'ai perdu tous mes fichiers tu sais mais tu fais couper tes fichiers sur clés moi même si je perds mon téléphone je ne peux pas perdre les fichiers ce que je vais perdre c'est peut-être le truc que j'ai acheté peut-être il y a un an deux ans et même je vais déjà tout mettre sur clé la semaine la passale est capable de payer les mexicains pour venir prendre mon téléphone façon chanter de mettre les baffes là-bas mais qu'il est l'anti national il y a un qui est ici dans la diaspora nord-américaine il a tout tout il a bientôt sorti le spectre du châtiment et que les cadres coupés citoyens se tiennent bien j'ai affaire à deux dans leur groupe nous j'en j'aime pas gare et marcona et pourtant je vais les gens rémi yama faisait des voyages et tout machin pour aider bing vous m'avez vu m'attaque à lui parce que j'en ai mis yama c'est quelqu'un qui est toujours resté dans son couloir il est comme bob nous font c'est les gens qui n'ont pas cotisé n'est pas gare et marcona vous le sentir le spectre du châtiment va s'appliquer à eux passer toute cette rubanbelle là qui m'emmerde et dans les questions sociaux je règle mes comptes donc tous ceux qui sont allés par rapport à les à côté enlever vos pieds enlever vos pieds sinon vous allez prendre les balles perdues sont je m'arrête pas là aujourd'hui allez-y dormir vous avez vu non j'ai fait que les lèvres de 2h30 2h30 le classe à repris vous avez dit je me suis ressourcé pendant deux ans qu'est ce que je vous disais qu'on va aller en 2023 2023 chacun doit acheter déjà ces médicaments de l'attention et l'hypertension comme moi et du coeur c'est tout ce que j'ai à dire parce que le clash c'est la résistance n'a pas à dire aujourd'hui que non prenons de la hauteur qu'un auteur tout ce qu'ils sont de l'édition des juges à ne pas me répondre vous ne pouvez pas parce qu'il est né de ça j'étais un enfant de la haine et dans sa haine je fais partie des grands fondés à qui l'avons lui a remis la responsabilité de devoir attaquer dans les réseaux sociaux il est venu pour ça donc même si aujourd'hui n'est pas dans le pinguisme et lui il va faire en sorte que je commence à frapper sur réagir c'est tout ça dit je vais je vais bientôt m'assoir pour mener le spectre du châtiment sur réagir parce que je vois que même karim abanga et sur réagir mon frère félix vont entendre parler de moi bientôt pour leur démontrer que je suis pas l'ami de la supercherie ce qui est valable pour bing les valables qui pour même si c'est ma mère qui organise un parti politique où elle se retrouve avec ses menteurs à l'intérieur je frappe parce que ce sont mes adversaires et mes ennemis ils ont voulu me tuer c'est parce que ce mot dieu m'a donné cette force d'esprit là le préjudice qui m'ont causé dans la vie m'aurait aurait pu m'éluire et me conduire à la mort et je vais prendre en charge qui on va mépriser mon préjudice aujourd'hui là c'est l'une des raisons à laquelle je me suis accroché c'est une des raisons qui me donne encore le sens de toujours de continuer de vivre parce que je veux voir ce qu'ils vont devenir à partir du 28 août 2023 ce sera une date historique j'ai envie de voir leur visage je veux voir à quoi ils vont ressembler le 28 août 2023 que seulement que que dieu que toutes ces divinités là je ne sais pas qui m'a protégé mais que ces personnes me voient ces années j'ai crié ils m'ont fouetté j'étais déjà sous le coup du martyre et prenez ma vidéo ça les amusez manuité de repli de republier sa voici susanne bara je ne vais jamais répondu qu'elle se prépare elle je ne lui dis rien je ne l'attaque pas sur les réseaux sociaux parce que c'est pas quelqu'un de mon niveau elle n'est pas à mon niveau ça dit j'étais déjà sous le coup de la nous fouet mais ils ont foncé encore est ce que les gens ont relativisé un peu ce préjudice des fois je vous mets des dents fermer vos gueules fermez vos gueules fermez vos gueules vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu je connais comment j'ai souffert dans ma chair je me réveiller ce que ça posait en moi ce traumatisme là donc il n'y a rien qu'ils vont faire là à part monter la vie qui va m'empêcher ou me dissuader de les laisser c'est les gars de ping qui sont derrière ça je ne vais pas laisser marceau a couru se cacher en côte d'ivoire mais marceau ce que tu ignores c'est que le préjudice que les gens t'ont remis au lieu de laisser dans les maris et michel nguema tu es venu rentrer dans ça tu es l'oukoumé qui va les emmener marceau je tourais parce que ce genre de caisse là vous savez pourquoi je m'inquiète pas les gens sont là tu n'as pas pour te peindre j'ai dit oh dis donc vous me connaissez pas mais c'est à la fin de cette aventure que vous saurez que non celle là c'est une femme de caractère mouillier se mettre en cours les gens étaient là pensé que c'était votre compte de cette compassion j'avais besoin de vous voir vous levez condamné madame dont même au nom de la dignité de la femme et l'affaire mais ça gueule moi j'ai un jour pris les histoires de sa famille pouvait l'attaqué avec même quand les gens parlent du fait qu'elle soit camerounaise d'origine je suis la première qui la défend parce que c'est parce que j'ai le reproche j'aime pas sa fabri elle m'envoie des petites prônes asma canninghi clameau petit alors on en parle elles sont ou aujourd'hui clameau petit ne vient plus de sauver laurence tu es là dans ma main tu as voulu utiliser les méthodes salafis du pinguisme je suis va payer je vais t'en fassier je vais te fouetter je t'avais déjà fait pleurer en 2016 tu aurais dû prendre ton couloir tu connais non tu avais pleuré jusqu'à tu m'envoies une dossier franquin ils sont venus de pario madame doit pleurer j'ai dit que mais elle a pleuré parce qu'elle ne se tient pas bien elle est trop pointu c'est quoi son problème quand elle en France ça va quelqu'un vient empiéter dans son agenda aux états unis elle veut organiser quelque chose où elle reviendra elle n'a pas de mots à dire ici on n'est pas ses camarades elle est venue après nous elle fait la queue comme tout le monde c'est qu'elle légitimité avait venu prendre le point si vous voulez lui donner vos places vous passez là-bas je ne lui donne pas ma place dis donc elle est ma grande sommet revient du pdg moi si chagrante sont au moins de la lutte dans l'eau dans les rendre l'opposition elle va venir m'apprendre quoi quelqu'un qui a passé toute sa vie au pdg allez-moi là-bas avec ça je l'ai bien ramassé et elle veut m'envoyer c'est ça il ya tout l'a dit à mes cycles au chou que j'entends pas encore qui s'est trompé je mets l'acte de hiroshima nakazaki s'attendent eux on va un peu s'amuser avec sa sale voie de merde oui pas son temps à parler de tout le monde un vieux démon et d'ailleurs même l'histoire des événements c'est pas vrai j'étais un peu de blague avec lui c'est que moi je suis une forme des fois je me lève comme ça parce que je prends j'ai fait une blague il a pris ma nudité envoyé ça dans les e-mails à certaines personnes il était là la pi a claque ce n'est que dans les inbox je lui parle une autre affaire elle est folle et m'attaque je t'attends que j'ai raison pourquoi quelque chose était l'actu de recoupable j'ai vraiment le dit le cousin d'ami en paris vraiment vous avez le même sens le fait poste les autres à gauche qu'il porte linda bongo qu'est-ce que linda l'avait fait moi même je suis là souvent je lave linda et sinon vous me voyez même faire allusion à cette vidéo là moi je m'en fous de ça je parle de ce que je lui reprends c'est qu'elle a fait que je quitte c'est ça je passe c'est quel comportement obscur ça il est là il fait l'innocent nous tente et guette m'attaque je t'attaque parce que tu m'as fait un coup de pute tu as été méchant et sournois vis-à-vis de moi je suis en train de me venger la vie est pris coutume ça des prix goût l'histoire à retenir de ce qui se passe là c'est que c'est pas tout le monde qu'il faut attaquer je suis en train de sauver les autres j'aime sacrifier pour que les autres et la paix on va accepter le débat divergent dans l'opposition à ce record attendez ça fait pitié qu'on va le tribunal pâté vous avez l'argent non ami en chaises en américain l'eau pour pousser ton gouvernement à nous ouvrir un procès n'a pas du travail chasse d'un citoyen modèle je sais qu'ils aient une chip non alors de moi le gouvernement américain de te payer un procès je t'attace je te harcènes je t'attaque alors c'est vrai de la loi allons un procès je suis prête m'avait fait tellement de mal juste parce que je disais des choses je parle avec ma caméra vous venez me répondre quoi le plus je vous attaque sur les réseaux sociaux je vous appelle pas vos noms vous me répondez c'est tout la seule réponse qu'il fallait apporter c'est celle qu'israël obama m'a apporté aujourd'hui que oui tu sous-entends que je te hais ce n'était pas le pas à ce point de serre moins une preuve j'ai dit bon attends la tonne chaîne autre menteur de la piscine bien cela la fait que tu dis que ping a été initialisé c'est vrai tu as eu l'épaule de ça même il est là mais non je l'ai dit frangin j'ai pas affaire à toi mais toi c'est le côté tu n'es pas massive prochainement quand tu me vois entre les règles et mon affaire parce qu'on le taxi plein parce que je sais à qui je m'attends une m'adresse pas toi parce que l'information que tu es venu poster là c'est pas toi qui est l'auteur de ça je suis tout aussi tu as aussi reçu les instructions de quelqu'un et ça vous chiffre vos chefs des hiérarchiques à qui j'ai affaire et à qui je m'adresse les autres sont là non même s'ils ne sont plus dans le pinguisme parce qu'à comme les taxis plein ils savent aussi que des voilà de la lance de pique et pour comme si je ne parle pas avec eux jusqu'à bena aussi elle est dans sa raison renouillée vous renvoyez moto j'ai un poste du dessin mais il est cité correctement reine de matricule 0,1 j'ai retrouvé ça dans mes archives ils vont voyer sa reine c'est pas si elle se souvient même de ça je lisais ça comme ça je dis waouh même aujourd'hui à aux enfants de non sima j'ai retrouvé en allant dans mes archives les postes où eren insulter le compte de votre grand maître avant une petite gamine comme il règle je valais insulter les autres jambes du moment ils se plaignent qu'on ait insulté maman amina mais est-ce que la merde dont sima est moins valoureuse que maman amina c'est que c'est quelle demi-mesure ça c'est qu'elle deux poids deux mesures de la même manière dont on ne doit pas encourager et y insulter la maman de ping mais pourquoi encourager eriel dorian à insulter la maman de non sima sur la base que nous ne sommes pas politiquement d'accord c'est quelle éducation ça elle était encouragée elle était adoubé comme dieu est grand elle a fini par insulter vos propres mamans aujourd'hui vous l'avez isolé c'est tout votre propre poison a fini par vous mais ça bon je vous laisse demain c'est un jour mais allez m'allonger mes règles qui sont arrivées gérer ça je continue dans mes archives donc ce qui aussi les archives la balle a envoyé seulement je suis en psychopédie l'archiviste de la grande campagne de la présidentielle de 2016 donc la société civile se prépare je vais rendre une petite visite à monsieur marcona alias le boulanger le partageur de gâteaux une pensée une très forte pensée pour lui merci de m'avoir suivi et bonne soirée à tous très bientôt oh